Et le PV comme preuve. Le problème c'est qu'on a refusé, on a chassé des témoins d'un certain bureau de vote. Les rapports existent, oui. Et c'est pourquoi l'objet de la contestation n'est pas le fait qu'on ait refusé le PV. Pour votre chaîne, je vais vous donner un exemple très simple. La fréquence de 96.8 mégas, pour moi c'est un grand plaisir de nous avoir nombreux. Vous qui nous suivez ici à Kinshasa, au Congo, au Brazzaville, vous êtes aussi très nombreux à nous suivre en ce moment sur les bouquets ORAO, au Canada, aux Etats-Unis, aussi en Europe. Merci de la fidélité et de la confiance. Vous êtes sur les terrains. Vous perdez le match, vous dites, j'ai découvert le terrain sur place. Mais cela n'influge plus sur la contestation du résultat que vous avez fait. Donc les requêtes qui ont été introduites, ce ne sont pas les requêtes pour dire que les élections s'étaient mal organisées, on n'a pas donné des témoins. Non, tout le monde se contentait de ce qui était arrivé. Tout le monde a déclaré sa victoire, sans tenir compte de tout ce qui est arrivé. Alors si le PV n'a pas été donné, sur base de quoi Fayoule s'était déclaré vainqueur, avant que la scène ne proclame ? C'est sur base de quoi ? Puisqu'il était supposé n'avoir pas tous les PV. Mais sur quelle base il a contesté les résultats déjà avant ? Donc c'est pour dire que, n'entrons pas, surtout nous de la presse, dans des combines politiciennes unitaires. J'ai dit ceci. En deux, puisque vous venez de faire l'histoire, nous avons une petite expérience, c'est la troisième législature. En 2006, les résultats ont été transmis par VESAT. Donc ce qui veut dire que la scène ici recevait les résultats, pas directement sur le PV, mais sur le résultat des combinations. Quitte à ce que le PV vienne, mais déjà par VESAT on envoie les résultats. En 2011, élection que j'ai suivie de plus près, le professeur Ndioli, on avait commencé par proclamer les résultats partiels. Parce que, cette élection, beaucoup de gens ne le disent pas, il y avait quelqu'un que la communauté internationale à Monisco, j'ai l'attention de Togolais, qui était à la CENI, qui recevait les résultats qui venaient des provinces. Pas des PV, mais des résultats qui venaient des provinces et ont donné à Ngoïmoulouda et passaient à la télévision pour proclamer. En un moment, le professeur Ndioli a dit, non, nous, Congolais, nous n'allons pas être responsables en publiant comme ça les résultats qu'un étranger compile ici, sous notre barbe. Nous devons vérifier. Il est resté trois jours, jour et nuit à la CENI, demandé à chaque province. Vous nous avez envoyé ces résultats, envoyez-nous le sous-bassement. Vous nous avez envoyé ces résultats, envoyez-nous sur le sous-bassement. Et il a contrôlé, après il a constaté que c'était, je crois, pendant quatre jours, le premier, le deux, le trois, le quatre, le cinq, le six, il a contrôlé, le sept, il a contrôlé, le huit, il a contrôlé. C'est ainsi que les résultats provisoires ont été proclamés le neuf novembre. Donc, ce n'est pas une première chose. C'est comme si la première élection qui nous tombe sur la tête. On peut... En 2010, pourquoi Ndioli ne s'est pas expiré de cette expérience de 2011, par exemple, pour le faire ? Pour comparer, attendre, bien qu'il a reçu le résultat de clé ISB, attendre que le résultat de PV, nous donnant des centres de compilation, puisse nous parvenir. Je vous montre ici qu'en 2006, on ne l'a pas fait comme ça. En 2011, c'est à vrai d'avoir proclamé une partie des résultats que le professeur Ndioli a demandé de contrôler ce qui restait. Il l'a fait. Et maintenant, il est une chose de dire que la CNI a proclamé sans PV. Non, ce n'est pas vrai. C'est sur base de PV, même si les résultats de ces PV ont été transmis par autrement. J'entends l'inquiétude des confrères ici. Ils sont inquiets parce qu'on a coupé l'Internet, même les partis politiques. Alors, les partis politiques allaient faire le vote électronique en envoyant le PV chez eux par Internet. Donc, vous voyez, ce n'est qu'un moyen de transmission. Je n'ai pas dit ça. Mais sur base de PV. À parlant du PV. On va revenir sous vos processus. Je passe même avant que les résultats soient préparés, les résultats transmis. 2006 et 2011 par versat arrivent et les PV arrivent. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'à la Cour constitutionnelle, la CNI n'a pas déposé les PV. Si la CNI a proclamé avec l'ISP, mais a déposé les PV, tous les PV au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle attendait qu'il y ait des PV contradictoires. Ce n'est qu'en constatant la contradiction qu'on peut proclamé. Voilà, justement. Les procédures au niveau de la Cour, vous avez dit la procédure, elle est écrite. Mais les champs de pièces entre les différentes parties n'ont pas démontré que la CNI avait déposé les différents procès verbaux. D'abord, la CNI n'est pas partie au procès. Elle était invitée comme expert. Oui, comme expert pour écrire. Mais dépose les PV. Ce sont les parties au procès, c'est-à-dire l'IDPS et la dynamique. Ce sont ceux-là qui devraient se changer de pièce. Mais la CNI, elle, la loi lui exige de présenter les résultats et les bases sur lesquelles elle avait obtenu ces résultats. Ce qui a été fait. Donc, jusque-là, il n'a pas eu de PV, de résultats contradictoires. Je le disais aux amis, en 2011, c'était la même chose. Les catholiques ont poussé les gens à aller à la contestation. J'allais vous aider avec le PV. Je disais, ils n'ont même pas ces PV-là. Et d'abord, la mission, une mission d'observation n'est pas un collectif des témoins. Pour avoir des PV et puis proclamer les résultats. Voilà, si le juge de la Haute-Cour avait ces différents PV déposés par la CNI, vous allez peut-être, pour en dire, opposer cela à la partie, il m'a fallu pour démontrer, mais ça n'a pas été le cas. Mais parlons justement de cette mission d'observation. Vous avez peut-être revu tout à l'heure, d'observation de la CNCO, qui justement a remis ce rapport finalement. C'est vrai qu'elle n'a pas qualité de publier le résultat. Mais sur base d'observation, elle publie un rapport qui justement donne vainqueur à Martin Faillou et ça conforte à sa position par rapport au résultat des centres de copulation, bien sûr, de l'amour en même temps. Au confrère. Ce rapport, on ne l'est-il pas crédible en même temps ? Permettez-moi, confrère. On doit être crédible. Par rapport, non pas parce que nous avons les expressions latiniques, mais du moins nous consommons les esprits qui nous suivent. Ce qui est vrai, avec tout le respect que je dois aux évêques catholiques, même le même corneille Nanga, c'est un diacre, c'est un frère de l'église, c'est un serviteur de Dieu. Le vrai problème, c'est où ? La Cinco, il a accompli juste la mission de dire que non, j'ai commencé au dialogue, et je ne pouvais pas m'arrêter au dialogue comme observateur, comme collaborateur extérieur. Ça, c'était une mission du patriotisme. Ça prouve que le prêtre, les catholiques, les congolais sont des patriotes pour une mission des épices à la démocratie. Mais dis-moi, en fait, ce n'est pas vraiment dans le RIA de ce qu'on entendait. Ce qui est vrai, dans le bureau de vote, la Cinco, il a crié. Il avait mis en disposition dans tous les bureaux de la CENI, partout. Mais ça, je te le dis franchement, la Cinco n'a pas été représentée dans tous les bureaux à plus de 70%. Il y en a d'autres sites où la Cinco s'est absentée. On parle de 50%. On parle de 50%. Oui, de couverture de bureaux. De couverture de bureaux, pas plus de 50%. J'arrive. Le genre de dynamique, ils n'ont pas aussi été présentés à plus de 60% dans leur bureau de vote. Ça, je te le dis. Même ceux de FATCHI. Je suis éditeur journaliste, investigataire. Je sillonnais dans d'autres bureaux le jour J des élections. Je voyais dans d'autres bureaux, par exemple, il y a MLC. L'IDP, ce n'est pas là. Dans d'autres bureaux, il y a témoins PPRD, mais vous allez voir, témoins MLC, ils ne sont pas là. Donc, pour vous dire que ce sont des techniques qui n'est pas automatique pour avoir des prêts et alignés à la Cour suprême. Mais du moins consciemment, à vis-à-vis, d'autres gens ont jugé vis-à-vis le lancement de la campagne, de la campagne électorale, par rapport à l'influence de Martin Fayoulou, par rapport à sa popularité, par rapport aux foules. C'était déjà autre façon de dire les choses. De la publicité bien avant. Ça, je te le dis. Ça, c'est franchement. Fayoulou, il avait dominé. Dès le début de la campagne, il faisait des foules plus qu'à même Sonika Foute-Gizyamina. C'était des foules terribles, plus qu'à même Léopold Moutoua-Moua-Limité. Mais, sur le plan technique de la campagne communale, Fatshi et son... Comment pourrais-je dire ? Son directeur de campagne. Son directeur de campagne. Ils ont travaillé aussi... Vital Caméré. Ils ont travaillé d'une manière, non pas seulement tranquille, mais... C'est comme d'autres, du côté du Peu-Perdé, ils avaient jeté les maillots jaunes de Chadar dans la riz. Sans quoi aussi, Chadar devait faire face. On ne rentre pas dans le roman de la campagne, tout ça. Donc, pas plutôt de débat autour... Tout ça, ça fait partie des élections. Donc, pour te dire, mon frère, que Corneille Nanga, il a réussi dans sa mission à 50%, il a aussi échoué à 50%. Laissez-moi épingler ça. Donc, on se neutralise là. 50% se neutralise, donc le travail n'est pas bien fait, c'est ça ? Non, je le dis franchement que Nanga a réussi sa mission à 50%, il a échoué aussi à 50%. Permettez-moi de chuter par là, c'est très important ça, mon frère. Très vite. Je ne suis ni pour ni contre. Non, on fait le débat, c'est pas... Ah, c'est ça. Le vrai problème, c'est où ? Nanga, il a bien organisé les élections. Corneille Nanga, il a bien planifié les élections. Personnel, équipement. Jadis, je me disais qu'au début, c'est tout le monde qui avait traité des machines à voter, des machines à diable. Mais du moins, aujourd'hui, c'est tout le monde qui a crié que c'était la machine à voter qui devait conduire même les démocrates à la présidence. Mais du moins, il y a encore des problèmes à raffiner à la CENI. Sur le point de la justice, sur le point du partage. Je te donne, par exemple, aujourd'hui, il y a des députés qui plairent dans des coins. La loi du plus fort reparti. C'est le système de CENI, mon frère, dans la CENI. Et ça, il y a la caution. Oui, quelqu'un, par exemple, qui a obtenu 13 000 voix, 15 000 voix, et quelqu'un qui a réussi 1 500 voix, comme la CENI, Moutouka, et Koufa, à Tézanababwa, Mouke, mais Moutouka, Mouné, Nébouya, On aura 5 minutes pour parler au Lingala, donc faites... Mon frère, donc... On aura 5 minutes à la fin de l'émission pour le Lingala. Ça, du moins, Corneille Nanga, dans le paralysme des règles et des droits, dans le paralysme du civisme et du patriotisme, on doit, en tout cas, je demande, permettez-moi de lancer ce message, on doit revoir, mon frère, Nanga a fait pleurer beaucoup de zéros que le peuple avait fait confiance à voter. Mais à un moment donné, je sens que vous vous contredisez, vous soutenez Nanga, vous le contredisez, vous dites que le travail n'est pas bien fait. Moi, je suis un éclaireur, hein. Oui, éclaireur, mais... Je suis un analyste. On dit que, en tout cas, selon beaucoup, peut-être, Diane ne va pas nous contredire, c'est que s'il y a des pires élections qu'on a connues, c'est plus Tenanga qu'avec même Malumalu ou Dene Ngoïmoulunda. Mais comment comprendre maintenant, ça c'est au niveau, vous parliez de réalisme, comment comprendre que, on suppose, hein, on suppose, on prend Félix, qui est de l'opposition, par exemple, qui gagne, mais le résultat au niveau de province, parce qu'on a voté le même jour, la présidentielle, le juge national, les députés nationaux et les députés provinciaux, comment s'est fait-il que les Congolais qui ont voté pour le changement, votent le changement, et pour les députés nationaux et provinciaux, ils votent pour la continuité. On a au moins 350 députés pour le FCC. C'est ça, la supercherie. Ce n'était pas des élections démocratiques, c'était des élections assez politiques. Moi, je dis, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Les élections de 2018, c'était le pouvoir, les élections de Kabila par Kabila pour Kabila. État donné que le pouvoir, Kabila a, sous la pression, aujourd'hui, je suis écœuré, lorsque même les gens qui hier ont combattu Kabila, il y a eu des sons, disent que Kabila, c'est le démocrate, c'est le père de la démocratie, c'est un héros national. Les partenaires de la démocratie. Les partenaires, je pleure. Kabila a cédé sous la pression populaire. Kabila était prêt, à la veille de la proclamation, de demander à Nanga de proclamer Chadag. La police était préparée pour ça. On va gérer. J'ai discuté avec beaucoup de cadres du FCC. Ils disent, mais est-ce que vous allez le faire ? Ils disent, les Congolais, ils ne résistent pas, ils auront faim après deux jours, ils vont rentrer, et puis on va gérer ça. Mais sous la pression, il a évité le bain de sang. C'est là où, je dis, il a quand même un cœur, il a réculé. Et il a trouvé la formule, au lieu que ça passe à Faulou, il a fait un arrangement avec Isseke, dit, pour, je ne sais pas quels sont les termes de cet arrangement. Donc, il a donné la main gauche et récupéré la main droite, finalement. Quelqu'un a dit même qu'on a changé, on n'a pas changé la tête. La tête est restée la même, on a changé le chapeau. C'est bien indiqué. Ce terme-là, la formule est bien trouvée. Mais, au fait, on parle ici des résultats de la Cinco. La Cinco n'était pas obligée de placer des témoins ou bien des observateurs dans tout le bureau. C'est une approche scientifique. Michel, lorsqu'on dit aujourd'hui que... Sur le plan statistique, bien sûr. Oui, lorsqu'on dit, par exemple, aujourd'hui que RALIC, c'est la meilleure radio, c'est un exemple que je donne, c'est la meilleure radio de qui j'ai ça. Ça ne veut pas dire qu'on a posé la question à tous les Kinois, à 10 millions de Kinois, pour poser la question qu'elle a la meilleure radio de tous les auditeurs. Non. On prend un échantillon, c'est ce que la Cinco a fait. Et déjà, avoir 40 000 observateurs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il suffisait de parsemer ces observateurs un peu partout et ça donne une idée sur le résultat qu'on peut avoir. Donc, dire que la Cinco n'avait qu'autant de pourcentages, c'est un faux débat. Ça, c'est pas scientifique. La Cinco avait un nombre suffisant pour se prononcer sur le résultat des élections. Mais il semble que l'enquête est née par nos conféries de TV5, Financial Times, et puis RFI, en tout conforte le résultat des données de la Cinco par rapport aux documents de la base des données de la CENI. Djanava nous répond tout à l'heure. En tant que bons journalistes, ils ont cité leurs sources. Et vous savez, vous êtes journaliste, vous savez qu'il nous a permis dans notre métier de fouiner partout, surtout dans ces cas-là. Ça, c'est des informations que la CENI avait cachées, que le système avait cachées. Les journalistes étrangers, je les remfélicite, Antanou, journalistes congolais qui n'ont pas pu faire ça, ils ont infiltré le système de la CENI et ils ont sorti les bases des données et ils l'ont publié. Ils l'ont publié et ces résultats se recoupent. Donc, avant la proclamation, tous les résultats se recoupaient, que ce soit ceux de journalistes, que ce soit ceux de la Cinco, se recoupaient. C'est que je déplore aujourd'hui que la Cinco dépose son rapport à la CENI par rapport à la CENI, je ne sais pas pourquoi, la Cinco a alerté, elle aurait dû déposer ses résultats à la CENI comme les autres observateurs. Son rapport, pas les résultats du rapport, bien sûr. Ce rapport, bien sûr. En termes des rapports, elle aurait dû déposer, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait et qu'elle le fasse aujourd'hui. Diana, justement, comment comprendre, c'est ça que je vous inquiéte tout à l'heure, le fait que Shadar, qui était le candidat du FCC, a été sanctionné par la population, en tout cas, les résultats de la CENI et même confirmés par la Cour constitutionnelle le disent bien. Mais je donne un exemple qu'une personne qui ne vote pas Shadar mais vote, par exemple, Kimbouta dans les Tchangou. Bon, mais écoutez, je pense que ça fait de moi que vous ne m'aviez plus invité ici parce que, en disant, j'étais porte-parole de Shadar. Non, non, je ne veux pas que vous êtes le porte-parole, mais je donne l'exemple. Oui, j'avais suivi, j'avais suivi une émission de CCTV que M. Diana étant devenu porte-parole de Shadar et pendant la campagne, on ne peut plus l'inviter. C'est pas ce que je veux dire. Alors que vous invitiez le candidat. Bon, je voulais dire ceci, je voulais dire ceci, qu'il y a une vérité. Oui. Je vous dis que le candidat que moi j'ai soutenu a perdu. Aujourd'hui, il n'y a pas question de chercher quelque chose de spirituel. La campagne de Shadar a été mal organisée. Je l'ai dit au cours d'une des commissions, j'ai dit, c'est de la trahison. C'est la première fois de 2006. Aujourd'hui, j'ai participé à toute les commissions de presse de campagne de Joseph Kabila pour la première fois avec Shadar que la presse a chômé. Ici à Raric, je ne sais pas si vous avez vu combien de spots de Shadar. Avec tous les moyens qu'on lui avait donnés, les avions, l'argent, le Kabila, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis en train d'analyser l'échec. Je ne cherche pas d'autres raisons. Les candidats députés n'ont pas battu campagne pour Shadar. Alors qu'il était dit que ce candidat devrait relayer la campagne. Et nous, au niveau de la presse... Des affiches à Kinshasa, par exemple, Thomas Loa Kana n'a jamais mis FC Semi-Shadar, jamais Kambinga, la même chose. Tous fouillaient les noms de Shadar. Au niveau de la cellule de communication, sous cellule presse écrite, il était prévu que nous fassions un journal de campagne. Dans ce journal de campagne, on mettrait tous les thèmes de campagne, tous les bilans, les actes du bilan de Joseph Kabila depuis la presse qui pourraient servir d'aide-mémoire à tous les candidats provinciaux. Comme ça, ils pourraient être sur le terrain à l'aise. Beaucoup de candidats n'étaient pas à l'aise pour défendre le bilan. Et faute d'avoir deux éléments du bilan, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont qu'à tout simplement tomber dans le piège de l'opposition qui disait « Ah, ils n'ont pas le bilan, ils n'ont pas le bilan ». Et pour se faire eux-mêmes, ils n'ont pas battu campagne pour le candidat président. C'est une des grandes causes de l'échec. Nous n'allons pas chercher ailleurs. Apprendre ici que Kabila était prêt comme si c'était Kabila qui programmait les élus. Nous sortons déjà du cadre normal. Alors, à ce moment, moi, si je me mets en tête que nous allons aux élections et qu'un des candidats, une des parties au procès est capable de nommer, de programmer quand il veut, je ne parle plus à ces élections. Ou si je suis journaliste comme nous le sommes ici, je conseille en moquant de ne pas y aller parce que ça ne sert à rien. C'est pour vous dire que nous avions au niveau de notre candidat, nous avions une cellule de centralisation de résultats. Et le FCC est un de rares à avoir des témoins dans tous les bureaux. On a évalué autant, on a constaté le raz-de-marée du côté législatif, autant, on s'est rendu compte bien avant de ce que moi je considère comme une débâcle. Donc vous savez déjà au niveau de l'FCC, on savait que Chadar avait souri. Tout à fait. Mais pourquoi Aimé Kilolo à deux jours de la publication passait dans les médias pour dire que Chadar a gagné et c'est lui ? Non mais écoutez, il faut, je vous dis, il y a des voix autorisées et il y a des gens qui... Mais il fallait passer pour son porte-parole à l'époque. Il n'était pas le seul. Il y a aussi, écoutez, je l'ai dit aussi, il y avait aussi un moyen de ne pas décourager les militants. Non, c'est là, des fétistes, nous avons perdu tout ça. Ce n'est pas comme on le fait à l'opposition au lendemain, au lendemain de la fin des élections. Fayoulo a parlé des élections chaotiques, des gens de la majorité qui avaient des machines dans leur maison qui votaient. Et que maintenant, il nous dit que ces gens-là de la majorité qui avaient des machines chez eux qui votaient, votaient Fayoulo. C'est ça qu'il va nous dire. Puis il dit c'est lui qui a été voté. Donc, vous voyez que nous sommes en train de compliquer une situation inutile. Il y a eu réellement un vote. Il y a eu des problèmes aussi. Les résultats que nous avons. Des problèmes. Les difficultés, il y en a eu. Moi, je n'ai jamais dit des irrégularités, des difficultés, il y en a eu. Il y a eu une partie qui a été proclamée. Ceux qui ont perdu le moment, c'est le moment de tirer des leçons. Ça, c'est mon langage. Les gens au FCC doivent tirer des leçons. Est-ce que par rapport aux résultats, vous avez dit tout à l'heure que les résultats au niveau de la centralisation du FCC, on reconnaissait déjà la débâcle de Chadari. Est-ce qu'il y avait aussi une percée de Félix, par exemple ? Bon. Sans dévoiler le secret. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. C'est selon le coin, ainsi de suite. Il fallait le faire. Donc, à Kinshasa, on avait constaté la montée frugrante de Fayoulou. C'est ce qui veut dire que pour les militants qui étaient à la Tchang ou qui étaient dans les bureaux, voyaient les écarts, ils allaient dire non, c'est Fayoulou qui devrait être élu. Les militants de Mboujmaï, quand ils voyaient les écarts, ils allaient dire c'est Fayoulou qui était élu. Mais pour tout observateur honnête, il faut attendre la centralisation des résultats et il n'y a que la Séni pour le faire et la Séni l'a fait. Il n'y a pas eu, aujourd'hui, vous constaterez que l'UDPS, j'ai entendu de la Séni et tout ça, l'UDPS, aujourd'hui, la Séni, demandez aux gens de l'UDPS de parler de la Séni. Quand vous demandez aux gens de la Mokka, la Séni, c'est tout le nom, Nangas, le diable incarné. Mais demain, quand ce sera la Mokka qui gagnera, la Séni sera glorifiée. J'ai dit aux amis proches de l'UDPS, je suis heureux aujourd'hui de constater que moi, Joachim Dianna, je n'ai jamais changé. Je reste à ma position, c'est-à-dire quoi, je reste le plus proche en tant que journaliste et des faits, au lieu de considérations partisanes. Vous constaterez aujourd'hui que les confrères proches de l'UDPS, ils ont un langage, quelqu'un l'a dit ici, qui rapproche maintenant, qui reconnaît, un langage qui reconnaît maintenant que Joseph Kabila a fait du travail. Les partenaires de l'amokka. Mais effectivement, c'est ce qu'il est. On ne voulait pas l'accepter avant. J'ai toujours donné l'exemple ici à Kiosque, des gens qui se réveillent le matin, qui se massent à demander aujourd'hui, nous sommes en train de demander à ce que le soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest. Ou quand le soleil se couche, nous attendons que demain le soleil doit se lever. C'était comme ça que l'opposition exigeait le troisième mandat et Kabila le disait. La première fois, il avait dit, après, je vais devenir, quand vous lui opposez, vous deviendrez quoi ? Nous étions encore très loin de 2016. Je vais devenir journaliste. Je vais m'installer à Kistangani. La constitution doit être respectée. Et si de suite, je respecterai, je respecterai la constitution et la constitution. Après deux ans, il a fallu qu'on puisse avoir des gens, des Thérèse Kapanga, des Roussi Tumanga, tous ces gens qui ont les prêtres, les religieuses qui ont été certains battus dans les églises. parce qu'ils protestent et justement, on va réunir le social débat. C'est une histoire de récente. Fabien, la cohabitation maintenant, on a dit ici, oui, on sanctionne le FCC, mais finalement, au niveau des députés nationaux, on les prébiscite, c'est contradictoire. Comment va-t-il, lui, qui est déclaré vainqueur, comment va-t-il gérer demain avec cette majorité écrasante au niveau des assemblées ? Je voulais un peu arroser sur ce sujet de mon confrère Diane. Saviez-vous le problème de l'FCC au cœur du peuple perdé ? Quand vous parlez du candidat Shadari, c'est-tu dans le choix du président Kabila de dauphiner une personne valablement ? L'FCC, quand j'ai... Mais les démontreurs qui ne s'étaient pas les dauphins ? Permettez-moi de citer. En premier lieu, c'est quand même papa qui présente aux gens, je le soumets bien, je vous présente mon fils, mais si dans le cœur des gens, ils n'ont pas bien réussi l'amour que vous portez à cet enfant. C'est inutile. Nous avions vu pendant la campagne, c'est tout le monde qui criait pour Shadari, mais ils n'ont pas été d'accord avec Shadari. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie, il y a eu beaucoup de... de la maison. De le début de la campagne de Shadari, j'étais invité une fois à la Béatrice Hôtel, quand on projetait ce FCB, j'étais avec mes confrères éditeurs, nous sommes partis. Le vrai problème est que la personne que Kabil avait placée, il n'était pas dans le cœur. Les gens s'attendaient à autre chose. Et en soi, le chef de l'État, le président Kabil a soucié de sa famille politique, il avait mobilisé les moyens, le paquet, pour que ces gens l'abattent la campagne. Mais c'est la confusion. Si aujourd'hui... Est-ce que le problème, c'était le choix qu'on veut décider? Je veux juste renchérer. Est-ce que le problème, c'était parce que Kabil a choisi Shadari comme dauphin ou parce que Shadari, même s'il choisissait un autre candidat, par exemple, un autre dauphin, par exemple, on prend Matata Pogno ou autre, le fait pour eux de partager avec Kabil son échec, c'était justement l'échec aussi. Mon frère, ça devait toujours créer des problèmes au sein de l'FCC. Le problème, ce n'est pas Shadari, c'est plutôt Kabila lui-même. Non, ce n'est pas aussi de Kabila. Et Kabila, il est très intelligent. Attention, je ne suis pas kabiliste, je ne suis pas membre du bureau de Kabila, mais ça, je te le dis aujourd'hui, que Kabila, il est très intelligent. Si on donnait... L'intelligence par rapport à quoi? Par rapport à sa vie politique ou par rapport au pays? Il y avait déjà des noms, il y avait... Tu savez-vous, il y a la politique de gérer la politique, il y a l'intelligence de gérer et l'intelligence politique. Moi, je le dis dans un livre que je suis en train d'écrire, il vaut mieux gérer un enfant sorcier qui peut me dévoiler des mecs et papa, je suis une doki, que de gérer un politicien qui est plus qu'un sorcier. Ça, je dois te le dire. Saviez-vous, confrères, quand Shadar a été présenté comme candidat FCC, dès le début de la campagne, que ce soit Fatih, que ce soit Kamere, que ce soit Fayoulou, tous ces gens-là étaient au Dormgoï, il n'y avait personne qui avait fait la pré-campagne, comme Shadari. Shadar, déjà dans la pré-campagne, il dominait dans les 60% de sondages, de visibilité, tout ça. Il avait tous les moyens de l'État, il avait usé les gouverneurs, les moyens de l'État, la garde, tout. Donc, la pré-campagne a été dominée par FCC. Mais quand nous sommes allés à la campagne, on a commencé, parce que Shadar a été diabolisé, ça je te le dis, Shadar, on avait diabolisé sa campagne. Qui l'a diabolisé ? Mais il se connaît. Permettez-moi de terminer par là. Permettez-moi de chuter, je voulais chuter par là. Et quand on a diabolisé cette campagne, c'est pourquoi vous aviez vu que beaucoup de députés ont jeté les maillons de Shadar dans la maison, dans les chambres. Il y en a même celles-là qu'on les a donné des tenis, des maillons jaunes. Beaucoup ont battu campagne pour Martin Faul, je savais, dans Dolor Fief, là-bas, ils ne parlaient pas de l'État, c'est encore de Kabila. C'est pourquoi même beaucoup qui crient là dans nos chaînes télévisées, dans nos chaînes de télévision et de radio. Ils ont été les députés de l'ÉVCC, mais ils ont volé dans les poches de Fayil ou dans les poches de Fatih. Voilà. Maintenant, je parlais de contestation, c'est vrai, la cohabitation a parlé comment ça va se faire, est-ce que ce sera un président qui fera la figuration ? C'est ça, parce qu'il n'a pas tout le pouvoir avec lui, même pour l'article 81 de la Constitution, on le dit clair, seul le président de la République n'a même pas le pouvoir de revoquer ou de nommer le chef d'État-major général, encore moins les officiers de la police et de l'armée, ça sera sur proposition du Premier ministre, alors qu'on sait plus ou moins que maintenant, ce sera le FCC qui va diriger le gouvernement à ce niveau-là. Quelle sera sa marche de manière à ce niveau-là ? C'est tous les problèmes. D'abord, les 350 députés, je disais ici qu'étant contraire à la réalité, le FCC, du moins le pouvoir, a reculé. OK, on cède la présidence, mais une coquille vide et on s'étape la majorité au Parlement parce que c'est contradictoire. Des gens, comme vous l'avez dit, des gens qui ont voté, tout ce qu'on a dit sur Chardar ici n'explique pas tout ça, ça explique partiellement la réalité. C'est vrai qu'au FCC, il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu congrès, il n'y a pas eu congrès pour désigner le candidat président de la République. Et tout le monde, pour la plupart, sont hypocrites. Ça a commencé depuis 2015, on dit, les élections, c'est dans une année, en 2016, qu'on se choisisse un candidat. Ils disent, non, notre candidat, c'est Kabila. Et 2016 passe. Non, on fait des manœuvres pour changer la constitution, ça ne marche pas, ils reculent. On fait des manœuvres pour les référendums, ça ne marche pas, ils reculent. On fait des manœuvres pour le troisième mandat pour Kabila, ça change. Et puis maintenant, il faut un candidat. Mais au lieu de prendre le courage pour dire, nous voulons un candidat, il y avait beaucoup de figures au FCC, qu'ils étaient désignés, ils auraient pu gagner des élections, et on leur a imposé un candidat, mais comme tout le monde est hypocrite, ils se taisent, et ils vont sur le terrain, ils font autre chose. Mais quand cela ne tient, le FCC ne pouvait pas avoir 350 députés. Regardez la Kinshasa. Si vous consultez les archives du Parlement, la jurisprudence, la pratique, c'est que le Parlement, les anciens députés, depuis toujours, reviennent au Parlement autour des 15 à 20%. Cela a été vérifié à Kinshasa. Voyez-vous ? Donc le taux des députés depuis toujours au Congo, ça sera la première fois où plus de 50% de députés reviennent au Parlement. Donc tous les hauts cadres de FCC sont revenus. Tous les hauts cadres de la République perdée sont revenus. C'est dans la tricherie. Parce qu'ils savent qu'ils ont perdu les présidentielles, au moins récupérons le gouvernement. Et c'est ça qui va compliquer la chose. Ça va compliquer la gestion. Et là, ça confirme la thèse selon laquelle il y a eu deal entre l'UDPES et le FCC. Tout à fait. L'UDPES n'avait plus rien à perdre. On a démonté l'UDPES. Vous avez perdu les élections ? OK. On trouve le moins de mal. on ne peut pas négocier avec lui parce qu'il y a Benba qui est derrière, il y a Moïse qui est derrière. On ne sait pas négocier avec lui. Vous savez que vous avez perdu les élections. OK. On va trouver un deal. Et ils ont fait des compromis. À la douzeème rire, jusqu'à aujourd'hui, on réclame à Tusekid. Quels sont les termes de compromis que vous avez eus avec Kabila ? Parce que ce pays, c'est un pays de compromis. Ça a commencé depuis 1995, 1996 avec l'AFDEL. Et depuis toujours, c'est des compromis. C'est là où on va chercher le pouvoir dans la compromission. On s'est d'accord. Mais ça va nous compliquer les choses. Les gens parlent de l'alternance. Il n'y a pas eu d'alternance. Il y a eu changement à l'intérieur du pays. Il n'y a pas eu d'alternance. Il y a continuité de la politique de Kabila qui contrôle tout l'appareil de l'État aujourd'hui. Et je ne sais pas. Je veux bien voir. Je souhaite. Je suis congolais. Je souhaite qu'il y ait volte-face de la part de Fatih. Surtout de la part de Kamer qui est devenu faiseur de roi. Parce qu'aujourd'hui, cette majorité de FCC 350, c'est possible si Fatih veut avoir la marge de manœuvre. C'est possible de dissoudre de ce FCC. Parce que les gens n'ont pas été élus FCC. Les gens ont été élus dans le parti politique et dans le gouvernement politique. et quand l'informateur sera désigné, il ne va pas identifier le FCC. Il va identifier le groupement politique au Parlement. Et à ce moment-là, aujourd'hui, c'est possible. Vous savez, toutes les frustrations que les gens ont au niveau du FCC, c'est possible que les gens puissent se joindre au catch et construire une autre majorité à part le FCC. C'est possible. Parce que le FCC, c'est comme disait quelqu'un, c'est un fait privé. Ça n'engage pas l'État, ça n'engage pas le Parlement. Le Parlement ne reconnaît pas le FCC. La CENI ne reconnaît pas le FCC. La CENI, le Parlement reconnaît tel, ADT, tel autre parti, tel autre... Est-ce qu'il pourra-t-il le faire au-delà des arrangements qu'ils ont eu que personne ne connaît maintenant ? Pour arriver à dissoudre le Parlement, par exemple, ou le FCC, comme vous le dites, est-ce qu'il aura-t-il la main libre pour le faire ? Ça dépend de lui. S'il veut être béni, oui, oui, c'est le rôle qu'on lui a signé, s'il veut juste ce rôle, oui, mais s'il a un sens nationaliste, s'il a un sens, un sursaut d'orgueil, il peut le faire. Ce n'est pas un programme chronique d'un échec programmé d'avance. On va finir avec vous, Joachim Dana, en fait. Est-ce qu'on peut s'attendre que demain, il devienne président de la République et qu'on espère, ça c'est naturellement, lorsqu'on est président de la République, on est investi, la première décision, c'est que tout le monde sort de la prison. Demain, on verra Franck Diongo être libéré, un ministère, par exemple, on verra, par exemple, Diomino Nga, où l'État, notre frère, mon frère, l'État, qui est en prison, ou les assassins, des assassins de Mousselorand des Ékabila. Va-t-il libérer demain ? Les présumés assassins. Les présumés, disons. Écoutez, si cela arrivait, on aura mis fin à la séparation entre l'exécutif et la justice. Non. Il y a, c'est vrai que le président de la République à la marche de manœuvre peut, sur base de certaines conditions, une sélection, faire ce qu'on appelle un ministère. Le président de la République peut prendre un autre... Avec grâce potentiel. Oui, mesure de clémences. Il le peut. Il le peut. Bon. Mais je voulais arriver à ce qui est important ici, c'est que la question, j'aime bien qu'on renverse aussi cette question. Si on ne part pas déjà avec l'idée que c'est le président de la République qui peut proclamer qui il veut, la CNI, c'est une structure de la présidence de la République, oubliant que au sein de la CNI, il y a le MLC qui est l'AMOCA, il y a l'UNC qui est cash, que tout ce monde est là-dedans, si nous partons de là, je me mets toujours à la place des journalistes, je peux me poser aussi la question qu'est-ce qui peut expliquer que tous ces gens qui ont élu Fayoulou n'aient pas élu députés de l'ÉCIDÉ. Pourquoi massivement élire Fayoulou et pas élire ses députés ? Pourquoi élire Félix, qu'est-ce qu'il dit, et ne pas élire ses députés ? On peut aussi se poser la question. Là, à ce moment, vous êtes analyste, vous vous renversez. C'est à ce moment-là que vous allez aller vers une analyse critique de notre société, ainsi que pour comprendre la députation nationale, on vote qui ? Pour que vous êtes, vous vous appelez, je ne sais qui, vous allez vous porter candidat dans le Maïndombe ? Mais il doit y avoir quelqu'un d'un fluide de Maïndombe qui vous présente. Mais le député de Maïndombe, c'est notre enfant et tout ça, on vote pour lui. Mais le candidat qui vient, le candidat président de la République doit être imposé par les élus de la République. Si les élus ne font pas le travail, le travail devient compliqué, c'est ce que je dis. Merci beaucoup. Je voulais terminer par là. On est presque à la fin. Joseph Kabila a un bilan relu. Ça, c'est, il faut le dire. Il n'a construit plus des barrages qu'ils n'en ont fait les Belges pendant ce temps. Mais sauf que... On a toujours le dévastage. Mais oui, justement, vous voyez la population. Il est construit de routes, on a toujours les embouteillages. La population, imaginez, il faut que ce boulevard n'ait pas été construit. Les embouteillages que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi il y a les embouteillages ? C'est parce que... Mais pour la première fois au moins, sur le boulevard, on a de lac lorsqu'il pleut. C'est dangereux. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de Kitsasa. J'ai dit ceci. Ça, ce sont des épiques phénomènes. Mais pour vous dire pourquoi il n'y a plus de voitures aujourd'hui. Mais c'est parce que les gens ont la possibilité d'acheter des voitures.